S.A.L.E. S.A.L.E. Vas-y frère je lance la caméra il pleut Il ne pleut pas, je pose la caméra pour filmer, il pleut On va se faire foutre un petit way Broadway mec Qui a un goût naturel Pour avoir un physique naturel Je vais peut-être vous apprendre comment on fait du développé couché aujourd'hui Là je viens de trouver, de base j'ai lancé la caméra Je vais vous apprendre à gagner 20 kilos sur votre développé couché quel que soit votre niveau Fromage blanc riche en matière grasse Désin, flap d'orps et la whey La whey mec Il y a un mec qui m'a dit est-ce que l'anti-programme marche quand même pour les gens Qui sont complètement naturels Qui ne prennent ni whey ni creatine Ouais t'inquiète Je pense t'as bien besoin de l'acheter même Je pense qu'on se capte à la salle Ciao Tout ce qui se passe techniquement au niveau de mon corps, des muscles Quand je bench, est-ce que j'échauffe, comment je l'échauffe, pourquoi je l'échauffe Il y en a qui vous font des formations à 300 balles pour apprendre à bench C'est pas compliqué Normalement quand t'as des yeux Tu peux comprendre ce que fait la personne Mais moi je vais quand même te le détailler Comme toute personne qui a un bench lourd J'ai mal à une épaule C'est sa malédiction Cette merde là, ce truc Bon je l'ai pété Je l'ai excisé en fait Mais le baume du tigre sur les endroits où vous avez des douleurs Y'a rien de plus cheaté Il suffit d'en mettre bien Coupler ça avec un bon échauffement de l'endroit où vous avez mal Et vous pouvez survivre à votre séance sans avoir mal Avant ça et après ça évidemment collagène Je vous l'ai dit tout à l'heure En préventif Pas qu'une fois que t'as mal espèce de connard tu vois Quand je les ai achetés sur mon bench J'ai gagné absolument zéro Ça change rien les coudiens J'ai par contre des bonnes bandes poignet C'est le plus important Parce que si vous pouvez casser le poignet de fait avec des bonnes bandes Ça va réduire votre amplitude Tout ce qu'on va chercher à faire pour pousser plus lourd C'est réduire l'amplitude C'est pas compliqué c'est ça la technique Pourquoi j'en ai deux ? Alors j'en ai une pour le pré-workout Et dans celle là je mets de la malto Malto c'est des lucides en intrain pendant l'entraînement Parce que quand je t'entraîne 3 ou 4 heures Donc malto dextreme C'est pas obligé C'est un détail Les mecs dites moi si vous voulez un ebook sur le bench Je vais le faire Bande poignet ultra important Malto pas important pour vous Et magnésie C'est deux trucs qui font que vous allez avoir une bonne prise sur la barre Donc bench mieux Magnésie, bande poignet ultra important 2, 1, 2 Donc on va commenter cet entraînement Bienvenue en voix off, sexuelle On aime la douceur, le sexe en ASMR On commence ici par un échauffement de la coiffe des rotateurs Basique sur les 3 plans Là ensuite j'échauffe du coup l'avant d'épaule auquel j'ai une douleur en ce moment Le faisceau antérieur du deltoïde Donc je l'échauffe spécialement Là on est sur le trapèze supérieur Là encore une fois le curl je le fais en supination pour aussi réveiller mes poignets Et l'intérêt du curl c'est étirer, enfin échauffer du moins le faisceau bicipital de l'épaule Ici on va passer sur une rétraction scapulaire Donc il va étirer le trapèze médian Un mouvement qui sera important sur la suite de votre développé Ensuite le plus chiant mais très important à faire pour pouvoir bien cambrer et donc réduire sa mobilité C'est de la mobilité des hanches Plus vous avez échauffé votre hanche et vous entraînez à cambrer Plus votre torse sera haut, moins votre amplitude sera grande Donc plus vous pourrez bench Alors ici je vous ai fait une démonstration justement volontairement Donc déjà de mon placement au niveau des épaules dans le banc On voit qu'il y a une fente et j'insère mes épaules juste ici Et je vous montre avec mes coudes, mes poignets et mes épaules ce qu'on appelle le torque Le torqueing de la barre Ici on a le setup que je mets sur mon banc Donc un tapis pour moins déraper, deux élastiques Dans lesquels je vais venir poser le bout de mon homoplate à chaque fois Vous pouvez le faire avec une élastique aussi Et ici j'en rajoute une tout simplement pour bloquer le rack basic fit qui est mobile Ici mon tips préféré Si vous n'avez pas des chaussures de powerlifter Juste enlevez vos pompes, mettez vous pieds nus Donc on met les poids calmement On s'échauffe à 60 Encore une fois je vais vous montrer ici donc la rétroversion des épaules Ce qu'on appelle aussi la rétroversion scapulaire Qui va vous permettre de réduire l'amplitude, de mieux vous positionner Donc là on a la deuxième série d'échauffement à 80 kg Je vous montre comment j'installe mes bandes Beaucoup de gens les mettent mal si on achète des bonnes bandes autant bien s'en servir Donc on voit que je viens les mettre très haut Pour que je puisse casser le poignet en fait à ma guise Donc je les mets très haut Ici on voit comment je me place sur le banc Donc on a encore un échauffement avec 100 kg Je me concentre bien, on voit le torque Mes coudes qui se tordent un petit peu Et là on a déjà mon défaut qui apparaît Donc mon cul qui a tendance à se lever Parce que je leg drive vers le haut malgré beaucoup de tentatives La magnésie, beaucoup de gens la mettent sur les mains Vous pouvez la mettre directement sur la barre C'est pour pouvoir vous masturber et faire ce genre de choses Point important, la musique, on se concentre avant d'y aller Ma séance bench entre guillemets, juste la partie bench Dure plus d'une heure et demie Donc autant dire que je prends mon temps Donc là on est encore sur une barre d'échauffement On est sur un 120 kg Je suis pas encore réveillé nerveusement Donc là on est sur les barres que je commence à trouver lourdes Mais je pousse pas encore comme il faut On peut déjà voir que ma poussée part des jambes Je vais donner une impulsion qui va se retrouver dans mon torse et lever la barre Donc là on est sur les barres qui commencent à devenir sérieuses Donc la 130 On voit que le cul commence à trop se lever Mais là on est sur un réveil nerveux Donc elle passe bien, je suis content Donc là je termine le pré-workout Alors que ça fait déjà une demi-heure que je m'entraîne On en voit la 140 140 gros focus C'est la première barre vraiment lourde de la séance Je me concentre bien, je rentre mes épaules là où il faut sur le banc Et on voit que j'ai un problème de stabilité au niveau des épaules En plus de mon cul qui décolle comme une la fusarienne Les bandes me donnent de la stabilité sur les poignets Les coudières m'en donnent sur les coudes Donc ce manque de stabilité est répercuté sur mon épaule Qui est déjà un point faible naturel Bon je bourrine, je lève le cul méga haut mais ça passe Bon c'est pas ce qu'il faut faire, je vais le corriger sur la série d'après Donc là c'est celle d'après, j'ai mis un angle un peu moins... Un peu plus honnête où on voit que le cul se lève Mais malgré ça je le lève beaucoup moins que sur les séries d'avant Donc on peut voir que j'ai une cambrure et une mobilité des hanches Qui est incroyable Qui me permet d'avoir un buste très haut et donc de tricher Voilà tout simplement Là le cul décolle encore mais c'est pas excessif non plus C'est à dire qu'avec quelques séances de correction je pourrais l'avoir Oui donc là c'est la troisième série, je suis cramé nerveusement, y'a plus rien qui va J'en fais deux, le cul décolle Je m'écroule comme une merde Bon là c'était l'abus, là en fait fallait arrêter Après ça quand j'ai fini je rajoute toujours une série de Larsen Press Donc du coup ici à 100 kg sans aucun leg drive Pour m'obliger à pousser un petit peu avec mes pecs et avoir la cage thoracique plus basse Parce que du coup je n'ai pas avec mes méthodes de triche entre guillemets Là on commence les vraies séries de la séance de muscu Donc je suis sur des heavy duty, enfin du semi heavy duty Ce qui fait que j'ai deux séries lourdes effectives Avec un back off, ce qui me donne donc 3 séries Avec 4 à 5 minutes de repos entre chacune des séries Avant ça je refais des montées en gamme à chaque fois pour pas me blesser Faut pas être complètement con non plus Et là en fait je vous apprends ce que c'est l'échec Voilà, voilà c'est dur en fait En fait là il faut 2h je suis là et j'ai fait que le bench et une série d'un exo Donc la malto, les glucides en intra, ça sert maintenant Et je ne suis pas non plus un connard au point de prendre des bonbons, on n'est pas des powerlifters Tu vois on a de la force ailleurs que sur du squatlober, on n'est pas des powerlifters A Starfoola ça fait mal, donc là j'ai une machine qui est super pour le développer militaire Son seul problème c'est qu'elle est un petit peu convergente, donc c'est à dire elle a une trajectoire en forme de pyramide Donc je suis obligé de la faire en unilatéral pour suivre l'angle de poussée que je veux avoir Ce qui fait que mon buste s'inteline un petit peu vers la gauche comme vous le voyez ici Il se relève pour avoir un axe de poussée plus linéaire en fait et ne pas subir la trajectoire convergente de la machine Quand vous avez des machines pas ouf, bon là on est déjà sur des bonnes machines Mais une machine pas ouf peut se transformer en bonne machine si vous savez jouer avec l'angle En fait on est sur des élevations latérales de gros porc à 26 kg je crois C'est la seule série que je fais aux haltères, enfin avec un poids parce que la tension n'est pas optimale Je vais vous montrer par la suite une meilleure façon de le faire Ah non, là je monte mes muscles Pour revenir juste aux élevations latérales voilà comment il faut les faire Donc on essaye de pas tenir dans le poignet, on met une sangle, on s'écarte un petit peu Et en fait là la tension va être mieux jusqu'au bout de ton épaule en fait Bon vous avez aussi cité au 4 hour push workout Ouais 4h, ça fait 4h je suis là J'ai reçu la 13, non je rigole pas chargé Alors déjà j'ai plein de colis en ce moment, des colis de camping Parce qu'en fait je vais me mettre au trek et les vidéos YouTube ça va devenir du trek Et je sais pas pourquoi, j'en ai jamais fait de ma vie Mais je sais que je veux faire du trek Je me suis réveillé un matin, comme ça je pleurais à cause de ma vie Je me suis dit mec fait du trek Je rigole je pleure pas, le matin J'ai vu avec des amis sérieux J'ai vu des amis sérieux Alors on dirait que c'est scénarisé Déjà Ah ça me rappelle le cul de mon père C'est la way native Broadway Meilleur goût de l'histoire De toute façon en fait je suis confiant sur les ventes Parce que tous les gens qui en ont acheté une fois Ils vont en racheter seulement c'est bon Manésium Pour le manésium Si vous voulez que je me suicide pas Mettez le code INFITNESS Sur Broadway C'est pas du tout quel est l'avenir de ces chaînes YouTube Ni de moi dans la vie Mais je sais qu'on va y aller en freestyle comme d'up Abonne toi, lèche un like Je suis j'manite T'as 40 ans mec T'as 40 ans mec